wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter à quoi sert la salle d'arcade dans la map oublié de zombies coldwar alors c'est pas c'est plutôt pas mal j'ai déjà fait déjà testé un jeu j'ai testé ce jeu là des raisins drach et franchement c'était pas mal je vais vous montrer ça de toute façon il ya trois jeux il ya le jeu des raisins drach qui est juste ici voilà qui ressemble à un flipper il ya le jeu juste ici qui s'appelle enduro et il ya le jeu ici avec la mitraillette qui s'appelle call of duty roll dat war alors pour chacun de ces jeux il vous faut un jeton que vous pouvez acheter ici mais par contre le jeton coûte dix mille points dix mille dollars donc ce que vous pouvez faire aussi c'est de trouver des jetons quand les zombies quand vous tuez des zombies les jetons vont peut-être laisser tomber un jeton d'arcade donc là vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement donc ça c'est rare mais j'en ai déjà trouvé deux depuis le début de ma partie dans une dans une partie et un jeton dans cette partie peut-être que c'est un jeton tous les dimanches je sais pas mais voilà vous pouvez les trouver en tuant des zombies moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire dix mille points ou alors tout simplement trouver un jeton qu'un zombie va faire tomber comme ça je vous présenterai ah ben regardez juste ici jetons d'arcade alors ça fait un son de cloche où vous pouvez pas le louper dès que vous entendez un son de cloche vous savez que il ya un jeton d'arcade qui vient de tomber donc là je vais tout simplement quand même finir la manche et laisser un zombie moi j'ai passé la manche sans faire exprès parce qu'il y avait une bombe donc là je vais à la salle de jeu voilà la salle d'arcade qui est juste ici ok et là je vais tester le jeu que j'ai déjà testé comme ça je vais savoir vous expliquer ce que c'est donc c'est très simple si vous avez déjà joué à contagion le mode de jeu ben en fait ça c'est similaire là il ya un dragon ici à une jauge de temps ça c'est la jauge de temps qu'il faut remplir en tuant des zombies à l'intérieur du cercle vous voyez le cercle autour de moi il faut que je tue des zombies à l'intérieur du cercle pour remplir la jauge les jauges plutôt et j'ai un laps de temps qui est juste indiqué en dessous de la tête du dragon qui est là la zone orange donc là je suis à la moitié des réservoirs si vous arrivez à remplir des réservoirs complet vous aurez une grosse caisse en or si vous n'y arrivez pas vous aurez une petite une moyenne ou une grande caisse mais pas en or alors bien entendu je plus vous monter dans les manches plus ça sera difficile je pense un de remplir les jauges comme dans contagion donc là j'ai réussi à remplir les deux jauges donc c'est parfait et de réservoirs ah je vois que le jeu est complètement bégé ok génial call of duty normalement ce qui va se passer en fait c'est que le dragon vent s'est envolé il va même vous infliger des dégâts si vous êtes trop proche et juste en dessous vous entendez il ya une petite caisse qui m'attend bon là on ne la voit pas le jeu est complètement buggé j'ai pas pu j'ai pas pu récupérer ma caisse mais normalement j'avais une caisse en or qui m'attendait enfin bref maintenant je vais prendre un deuxième jeton voilà et je vais essayer un autre jeu qui est l'enduro c'est parti ah ben ok ça c'est un nouveau mode de jeu on utilise la rcxd et en fait on a 60 secondes pour récupérer tous les dollars ok donc on se croirait dans micro machine ah je peux mettre le boost ok là je vais mettre du boost comme ça voilà ok donc c'est une petite pièce où il ya énormément de points à récupérer dans un laps de temps de 50 secondes par contre il va falloir que je saute ok on peut sauter avec la voiture parfait j'ai tombé je crois non c'est bon ça passe ça passe ah ouais d'accord ok donc je sais pas combien il ya de points il ya peut-être aller dix mille points et je dirais ouais je suppose que il ya dix mille points à récupérer j'en ai récupéré 4000 non j'en avais déjà mille ouais j'en ai récupéré 3000 peut-être qu'il ya enfin j'espère qu'il ya dix mille points je sais pas s'il ya un autre passage ou une autre sortie pour en gagner encore plus de points mais voilà pour la présentation du deuxième jeu maintenant je vais vous présenter le troisième jeu justement je reçois une pièce ça a l'air de tomber assez fréquemment tant mieux je vais vous présenter le troisième jeu qui est call of duty world at war alors jouer à toutes les machines de jeu donc j'ai gagné une carte de visite parfait ok donc là je joue carrément à world at war donc le premier la première map zombie de call of duty le premier jeu zombie de call of duty je suis en mode survie et je dois survivre pendant deux minutes trente alors je sais pas si je meurs si ça met fin à ma game parce que je vois que j'ai pas d'autoréa je ne pense pas si je meurs va tout simplement je reviendrai à la borne d'arcade à la borne d'arcade ok bon ben là je vais survivre deux minutes pour voir ce qui se passe est ce que je gagne des points je ne gagne pas des points à l'ancienne même quand je suis un zombie je ne gagne pas de points apparemment est ce que je les one shot en écoutant non ok il n'y a pas d'armes apparemment je n'étais le petit gars donc franchement voilà c'est un bon petit mode de survie de trois minutes à l'ancienne oh ok j'ai à finir une manche et ça m'a fait apparaître une une boîte donc je suppose que plus je finis de manche plus je peux obtenir deux boîtes plus grosses que celle là donc en fait faut aller super vite pour finir les manches cependant n'a pas énormément de balles en vrai c'est compliqué parce que on n'a pas d'armes si la première qui est ce m'aurait donné quelque chose ça aurait pu faciliter les choses donc là j'espère qu'elle va me donner quelque chose de bien attention il me reste 15 secondes vous avez bien j'ai une deuxième caisse plus grosse que la première ok donc elle me donne carrément le dmr ok c'est cool donc là j'aurais pu aller un peu plus vite pour passer la manche alors j'ai une question qui me trottent c'est est-ce que si maintenant je retourne dans la borne la bonne la borne d'arcade est ce que je récupère le dmr 14 et que je puis je peux continuer ma partie ou si ou est ce que je reprends à 0 à chaque fois donc j'ai quand même testé pour pour avoir la réponse à ma question donc ça je serai fixé ok donc j'ai ramassé deux pièces si je me trompe pas avant je ne peux pas en ramasser deux d'un coup en fait on peut ramasser une pièce par une pièce ok ça je ne savais pas c'est bon à savoir on peut pas avoir deux pièces sur soi donc je vais tester ma théorie pour voir est-ce que je reprends du début ou est-ce que je reprends de là où j'étais à j'ai l'impression que je reprends du des mois et je reprends effectivement du début donc en fait faut se grouiller avoir de la chance que la caisse vous donne de de bonnes armes pour pouvoir augmenter vite dans les manches et gagner plus de récompenses genre plus de matériaux ou quoi je pense que c'est vraiment principalement basé sur les matériaux à cette cette borne d'arcade ce jeu si je vais me laisser tuer pour voir ce que ça fait ok donc ça met juste fin au jeu protection de niveau 2 équipés ça met juste fin au jeu je ne perds pas mon autoré à donc il ya toujours la pièce parfait je vais aller la récupérer avant qu'elle disparaisse et je vais aller voir un truc avec le jeu de l'arcade de la petite voiture j'aimerais bien voir un truc ok à chaque fois c'est le même terrain c'est le même terrain à chaque fois on va essayer de récupérer tout voir ce que ça fait en réalité c'est très compliqué j'ai du mal à la contrôler la petite voiture donc j'ai su rien du tout ramasser donc voilà après c'est des petits jeux qu'ils ont rajouté franchement je trouve ça très très bien très sympathique de leur part je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à le dire en commentaire après je pense qu'on a vite fait le tour on a fait les trois jeux c'est trois fois les mêmes jeux à chaque fois il n'y a pas de truc qui différencie apparemment mais voilà ça peut être intéressant surtout le dragon qui est plutôt intéressant qui est le flipper là ici la terezin drache celui là il est vraiment très intéressant après les deux autres c'est un peu plus fun mais sans plus quoi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé si c'est le cas mais n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace